Bonjour à vous tous et surtout, bienvenue dans ce plateau spécial débat sur Congo France Télévisions, aujourd'hui CCF politique. Mais nous sommes là d'une façon tout à fait spéciale pour ce débat. Nous allons recevoir pour vous M. Raphaël Loulou qui est du MSR, CAG du Front commun pour le Congo. M. Damien Teranova, il est d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi-Chapwe. Nous allons parler sur le processus électoral en RDC et aussi débâcle sur le développement de ces grands pays. Comme vous le savez bien, nous avons connu Mobutu, nous avons connu Mousset Laurent, Désiré, Kabila, Kabila, Joseph. Aujourd'hui c'est Félix Tissé qui est en clé de diriger. Mais qu'est-ce qui sera la base du blocage, du développement, du décollage de ces grands pays ? Sous ces plateaux, comme je vous ai annoncé, M. Raphaël Loulou est déjà là, bienvenue à vous. Et de l'autre côté, il y a M. Damien Teranova, bienvenue à vous également. Bonjour. Voilà, ensemble avec nos deux co-débatteurs, nous allons parler sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous commençons avec M. Raphaël Loulou. M. Raphaël Loulou, comment est-ce que vous vous avez jugé, si on peut y revenir encore, parler de l'histoire, le bilan de Maréchal Mobutu pendant ses 32 ans de pouvoir ? Non, pendant la période de Mombutu, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai tout simplement suivi les débats à l'époque de loin. Le mot-clé que l'UDP s'a mis dans notre tête à l'époque, c'était la dictature sur le plan politique et la situation sociale, le panier de la ménagère. Et j'ai constaté que même l'épine dorsale du développement, qui étaient les routes de dessert agricole, n'étaient pas en bon état, n'étaient pas construites, réhabilitées, à part les routes laissées par l'époque coloniale belge. Donc, la période de Mobutu n'a pas été, ou je n'ai pas assez d'éléments pour parler du développement de notre état à cette époque. Mais, j'ai suivi, quand les politiciens fustigeaient la dictature de Mobutu... On retient la dictature durant le pouvoir de Mobutu. Et les paniers de la ménagère, c'est-à-dire... Qui ne marchent pas bien. Les socials. Les socials qui ne marchent pas. Les salaires. C'est la maladie jusqu'en aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Terranova, est-ce que vous avez quand même apprécié la gestion de Mobutu durant ses 32 ans ? Bon, si je peux parler de la gestion de M. Mobutu, c'est à titre historique. Parce qu'à cette époque, moi, j'étais encore à l'école primaire. Mobutu est parti, je venais de faire mes premiers pas à l'université. Vous voyez, donc... Mais je m'intéressais à la politique. Ok. Et je m'intéressais déjà au bien-être congolais. Je peux dire que, en interrogeant l'histoire, que Mobutu a fait beaucoup de choses par sentiment. Ok. Et non en tant que technocrate, comme il devait l'être. Et cela nous a amenés à un déclin. Voilà. A mener les pays à un déclin. Parce que si j'interroge l'histoire, je regarde là où le Belge nous a laissé. L'argent qu'on avait à la Banque mondiale à l'époque. La valeur du dollar à l'époque. Comparé aux Aïrs. Parce que moi, quand j'étais déjà né, vers les années 80 et quelques, il y avait encore les Sengi. C'est-à-dire la plus petite monnaie qui existait. Mais après, ça s'est détérioré. Vous voyez ? Et Mobutu, je peux dire, malheureusement, il n'a pas développé le pays en son temps. Et voilà. Et tous les peu que les Belges nous ont laissés, Mobutu les a délapés. Quand on les a des pouvoirs, Mobutu n'a rien laissé comme belle histoire. Aujourd'hui, on parle plus de la dictature, distraction. Alors, juste après Mobutu, ce Mousset Laurent-Désiré Kabila qui arrive avec la Fidèle. Je commence avec vous, puisque vous avez quand même été les derniers à avoir la parole. Est-ce que c'était important de parler de la libération du Congo en 1997 ? Au moment où le pays, peut-être qu'on allait laisser Mobutu le temps de travailler ? Non, 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 non. On ne devait pas laisser Mobutu le temps de travailler. Et Kabila non plus ne devait pas appeler ça comme une libération. Ok. Vous voyez ? Parce qu'en fait, une libération vous donne une liberté, une émancipation sur tout le plan. Aujourd'hui, le Congo souffre d'une chose. C'est sous son plan économique. Vous voyez ? Le plan économique du Congo est sérieusement détérioré après le départ du Belge. Et si nous parlons, nous devons parler d'une certaine libération, c'est beaucoup plus sur ces plans-là. Vous voyez ? Et or, Mousset, quand il est arrivé, il y est pensé. Mais il n'a pas fait. Je peux dire qu'il n'a pas eu le temps peut-être de le faire. Donc ces deux ans de pouvoir ne l'ont pas permis, même avec l'histoire du service national. Oui, c'est ce que je dis. Il a pensé faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il a commencé par créer le service national pour l'autosuffisance alimentaire. Ce qui était une bonne chose, c'était louable. Et puis, Mousset a commencé à remettre l'armée, c'est long sans penser, sur le pied. Parce qu'on n'avait presque plus une armée. Vous voyez ? Et donc, vous avez quand même des belles pensées. Si on nous avait donné le temps, on serait quelque part aujourd'hui. Et il a des belles pensées comme tu sais qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. Voilà, nous allons revenir sur cette question-là. Ça, c'est un autre débat. M. Raphaël Loulou, vous avez quand même combattu le bon combat. Vous avez été, je peux dire, même dans le combat pour qu'aujourd'hui, l'on puisse parler libération 1997. Est-ce que vous avez salué les efforts de Mousset pour libérer ces grands pays ? Est-ce qu'on devait quand même parler de la liberté ? J'étais moi-même de la révolution du 17 mai. Et ça valait la peine. Le combat de Mousset Laurent-Désiré Kabila était un combat qui nous a amenés à la libération. J'ai parlé tantôt ici de la dictature qui a prévalu à l'époque de feu maréchal Momboutou et Asana. Et il fallait un élan, un sursaut nationaliste pour sortir de cette dictature. Et toute l'action de Mousset Laurent-Désiré Kabila, tout le combat de Mousset Laurent-Désiré Kabila, c'est justement de libérer le peuple congolais de cette dictature. D'où le mot libération était réellement à sa place. À sa place, pourquoi ? Parce que, vous savez, dans la dictature, il n'y a pas de liberté à exercer. Nous avons vu même, le 17 mai 1997, lorsque les Kadogos sont entrés en Kinshasa, comment la population les a accueillis en liesse. Et nous avons vu partout Mousset Laurent-Désiré Kabila arriver avec ses troupes, comment la population était dans la joie. C'est une population qui a manifesté la libération exactement. Et dans le concret, à l'époque, on a vu même les journalistes pour parler de vous, il y a beaucoup de gens de la presse qui commençaient à parler librement, à couvrir certains événements, et à faire des analyses. Et il y a des politiques qui parlaient à la radio, à la télévision, de façon libre. Et, même à Kinshasa, ici, au marché, il y a des gens qui, à la place de cacher même leur porte-monnaie, en dessous de leur pilote, ils se promenaient et ils ont dit, nous étions libres. On a senti que dans le vécu quotidien, le vécu quotidien de la population, cet élan des libertés est arrivé avec M. Laurent de Zilekabila. C'est pourquoi, nous, de la révolution du 17 mai, nous saluons toujours ces soldats du peuple, la bravoure de M. Laurent de Zilekabila, qui a libéré le peuple congolais de la dictature de M. Mouboudou. Je reviens sur vous. Aujourd'hui, vous devez quand même saluer, puisque quand je suis M. Raphaël Loulou, à cette époque-là, on nous contient qu'il y avait un phénomène film, où les receveurs ne pouvaient plus rester devant leur portière. Il y avait quand même une bonne éducation, réforme de l'esprit congolaise. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même dire merci à Mouzey pour ces changements ? Bon, avant d'en arriver là, je vais quand même essayer d'aider à mon interlocuteur de voir un peu plus clair. Liberté, les Congolais, les Zahirois à l'époque, l'avaient déjà acquise depuis l'avènement de la démocratie en 1990. Le 24 avril 1990, lorsque Mouboudou, qui était le maréchal du Zahir à l'époque, il a annoncé, il a dit à la face du monde que je libère, je laisse que les gens s'expriment comme ils veulent. Nous avons vécu ici, en tout cas nous les Congolais qui ne se sont jamais déplacés, nous avons vu à la conférence nationale les gens y arrivaient, ils ont insulté Mouboudou à plein de couture, ils nous ont démontré, comme l'avait dit mon interlocuteur, que Mouboudou c'était les grands dictateurs, c'était le voleur, ils l'ont insulté même dans son intimité, vous voyez, personne n'avait été inquiété à cette époque-là. Et ça continuait comme ça, donc personne ne pouvait dire qu'il y avait une certaine libération après. par contre, c'est vrai que Mouboudou, quand il est arrivé, il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour asseoir sa politique, parce qu'il est arrivé avec une guerre qui a engendré une autre guerre, donc on est allé en temps de guerre en état de guerre, on n'a pas eu le temps de parler de la liberté. Pourquoi ? Parce que nous connaissons, il y a des journalistes eux-mêmes qui ont été mis au froid, tout simplement parce que ils se sont attaqués dans un domaine donné. Et il ne fallait pas parler de ces domaines-là, parce que nous étions en guerre. Vous voyez ? Alors, parler de la libération, moi, je trouve ces mots-là un peu péjoratifs. et je ne le concède pas, je ne laisse pas passer, parce qu'on n'a pas eu de libération avec Mouzé. La libération a été déjà en 1990. Donc, marguer la dictature de Mobutu, Mouzé est arrivé pour mettre fin au régime de Mobutu, on n'a pas parlé de la libération. Non, il n'y a pas de libération parce qu'il y a eu juste continuité. Tout ce que nos amis soi-disant de la libération avancent, ce sont des choses qui étaient déjà vécues. Que nous qui étions dans la partie où était gérée par le feu maréchal, nous le vivions déjà. C'est à cette époque que UDPS pouvait bloquer la route sur le boulevard Lumumba. C'est à cette époque où Kiongou Akumuaza pouvait tenir des meetings à la place de la gare et insulter personnellement Mobutu. Vous voyez ? Donc je ne pense pas que cette libération dont on parle est venue avec les armes mais la libération proprement dite était venue avec la diplomatie déjà depuis 1990. Et si, vous savez, les Congolais ont l'art de curiosité. Si Mouze a été accueillis en liesse par la population, c'est parce que la population congolaise en général, j'en fais partie parce que moi je suis allé à les accueillir aussi, c'était par curiosité. Nous voulions voir qui étaient-ils, qui sont-ils, c'était par curiosité. Et donc nous sommes allés par curiosité. Pas parce que nous étions contents d'une certaine situation, c'était par curiosité. Mais monsieur Raphaël on comprend, on doit avancer par l'impôt du régime Kabila plus qu'après Mouze, il y a eu un coup d'état, il y a eu assassinat du président des républiques le 17 mai, non, c'était au mois de janvier. Il y a eu assassinat du chef de l'état le 17 janvier et juste après c'est Joseph Kabila qui prend le pouvoir et il y a eu transition avec tout ce qui s'est passé en organisation des élections en 2006, les toutes premières élections pour la République du Congo Monsieur Raphaël Loulou, l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, comment est-ce que vous l'avez conçu d'abord ? Je pense que Monsieur Teranova est en train de c'est la première fois pour moi d'entendre d'un Congolais que depuis 1960 jusqu'à l'époque de feu maréchal Mobutu le peuple congolais était déjà le Congolais Zahirois par la suite était déjà libéré c'est la première fois Vous n'avez jamais attendu ? Non Mais l'indépendance Lorsque par exemple les 13 parlementaires ayant fondateurs de l'UDP Lorsqu'ils étaient tous sous Mobutu relégués dans leur village c'était ça la libération Est-ce que c'était ça la libération ? Parce qu'il dit qu'on vivait déjà la liberté Pourquoi on ne les a pas laissés s'exprimer librement ? Lorsque nous avions le parti État les MPR c'était ça la liberté Et c'était ça M. Terranova soutient qu'on avait déjà la liberté Non Bon Je comprends ce que lui soutient parce qu'il a dit c'est son point de vue Mais au moins beaucoup de gens qui ont accompagné Mouze ou qui sont allés à la rencontre des troupes de l'Afdel ce n'était pas par curiosité Ces jeunes gens parce que lui peut-être était à Kinshasa Nous on a vécu ça à partir de l'intérieur Quand des gens venaient accompagner les Kadogos en transportant leurs bagages les accompagner quand les gens leur donnaient à manger librement Est-ce que c'était par curiosité ? Non C'est tout simplement parce qu'on voulait les encourager dans cette action de libération du peuple congolais Et si on les a accompagnés ou on les a soutenus et encouragés à travers de Fizi jusqu'à Kinshasa C'est parce que réellement on a vu que dans leur action il y avait la libération du peuple Ce n'était pas par curiosité du tout Donc c'est une action que nous heureusement nous sommes d'ici quelques jours nous allons commémorer le 17 mai Nous de la révolution j'en fais partie je suis de la révolution du 17 mai nous disons c'est une action salvatrice pour le peuple congolais sur le plan politique sur le plan social parce que vous me posez la question comment nous avons trouvé l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir après la mort d'Homzee Laurent-Désiré Kabila Joseph Kabila a accédé à la magistrature suprême il est devenu président de la république pour nous pour nous c'était la continuation de la révolution du 17 mai parce que Joseph Kabila est aussi de la révolution du 17 mai mais il y a ceux qui pensent qu'il était sorti de la logique de l'Homzee non non il est de la révolution du 17 mai c'est le fruit de la révolution du 17 mai autant que Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi est fruit de la révolution du 17 mai expliquez-nous comment est-ce que Félix Tshisekedi c'est pendant ils ont combattu la dictature de 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 ils ont combattu et l'UDPS et la fdelle ont combattu la dictature de Mobutu n'avez-vous jamais appris que le feu papa Etienne Tshisekedi avait soutenu la fdelle encouragé la fdelle pour en finir avec la dictature de monsieur Mobutu Et lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir c'est pour mettre en application le plan de la révolution du 17 mai Qui devait qui devait instaurer la démocratie dans notre pays Et aujourd'hui Félix Tshisekedi par cette démocratie instaurée dans notre pays est devenue président de la république Ce n'était pas par des marches Ce n'était pas par de journées villemortes Ce n'était pas par de sit-in Ce n'était pas l'organisation des élections libres et transparentes et démocratiques telles que l'avait soutenu la révolution du 17 mai Voilà pourquoi je dis Voilà pourquoi je dis Joseph Kabila est arrivé au pouvoir mettre appliquer le plan de la révolution du 17 mai Et Tshisekedi est arrivé au pouvoir parce que le plan du 17 mai la démocratie véritable est instaurée et un opposant est arrivé Monsieur Teranova Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est grâce à cette démocratie que l'on vit quand même la liberté d'expression qui se passe dans ces pays Aujourd'hui est-ce qu'on doit saluer la bravoure le travail de Joseph Kabila par rapport à tout ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui on vive quand même les élections il faut saluer quand même J'ai toujours dit on doit aider l'intellectuel congolais à être vraiment un bon produit de sortie de l'université de cet univers intellectuel Ok Monsieur Raphaël nous dit il persiste en disant qu'il y a eu libération Mais Monsieur Raphaël nous retourne dans les années dictatoriales avant 1990 Moi j'ai pris la fourchette de 1990 Je suis sûr et certain il va être incapable de m'éprouver qu'il y avait la dictature à partir des 90 jusqu'en 1997 Il n'y en avait plus Mobutu ne dictait plus rien Il a même quitté Kinshasa pour aller dans sa montagne là-bas à Kawili Moi je parle de cette tranche d'année Les années avant il est vrai Mais Monsieur n'est pas venu nous libérer à ces années-là Je ferme cette parenthèse parce que j'aimerais que vous organisiez une émission ici le 17 mai comme ça avec les révolutionnaires on pourra débattre Aujourd'hui je vois que la matière est grande on doit prendre des tranches et tout ça on n'entrait pas vraiment dans le vif Alors il nous dit ou vous nous dites qu'il y a la liberté d'expression et tout ça mais ça sont les élémentaires vous voyez on les avait déjà et ça continue à être et je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils nous ont libérés sur ça parce qu'il y avait déjà ça Mais le pouvoir de Kabila nous a quand même aidé à voir la constitution d'avoir l'organisation des élections et c'est comme M. Raphaël c'est la continuité du travail de Mousset Vous savez je me suis toujours dit moi que Mousset là où il est il doit être malheureux Malheureux pourquoi ? Malheureux parce qu'il n'a pas eu d'héritier au trône Donc Kabila aujourd'hui n'est pas son héritier politique Il n'est pas son héritier politique Je le dis et je peux le lui dire en face et d'ailleurs je l'ai dit devant M. Raphaël Mousset tout ce que Mousset avait compensé pour ce pays M. Joseph ne les avait pas Nous l'avons vu venir au pouvoir et nous l'avons vu partir du pouvoir Ce sont deux personnes différentes C'est vrai que avec l'usure des années il a grandi il a blanchi la barbe il a laissé pousser le cheveu et ainsi de suite C'est tout ce que nous avons comme image de lui Vous voyez Donc sur le plan démocratique C'était un processus déjà commencé en 1990 Que mon bout le veuille ou pas on allait avoir les élections ici dans ce pays Que mon bout le veuille ou pas un jour on allait avoir un autre président issu des urnes Donc cette guerre là de Mousset on n'en avait pas vraiment besoin parce que nous étions dans le processus Exemple Mais avec la dictature de Moubou Exemple Il n'y avait plus de dictature depuis 1990 je le dis et je perdite que le Congolais me contredise des bonnes fois je dis Il n'y en avait pas Moubou pour toi arrêter sa dictature à 1990 le 24 avril le jour de la naissance de la démocratie dans ces pays le jour où moi j'ai vu quelqu'un mettre une cravate comme moi aujourd'hui le jour où j'ai vu je suis allé au premier meeting d'élus d'épaisse j'ai assisté sans être inquiété avec le père Etienne qui nous a parlé qui nous a harangué vous voyez et ben voilà cette vie là on en avait déjà Mais aujourd'hui est-ce que vous saluez quand même le bilan du travail de Joseph Kabila qui est arrivé au pouvoir après la disparition de Mousselorand de Sarah Kabila Mais écoute c'est de ça que nous parlons Mais la constitution avoir déjà une constitution pour ces pays Ça c'est un autre débat Vous voyez mon frère ça c'est un autre débat Cette constitution n'est pas nôtre Cette constitution a été élaborée en Belgique par des Belges par des cabinets belges M. Raphaël en sait Ce sont des cabinets belges qui l'ont élaborée avec quelques collaborateurs congolais qui sont venus juste à titre informatif Mais le gros ce sont des cabinets belges Et quand vous voyez cette constitution elle a été taillée Sur mesure Sur mesure de l'Occident Pour protéger Joseph Kabila Aujourd'hui Lui-même le président Kabila l'a dit Si la constitution c'était une femme elle a été plusieurs fois violée Pourquoi ? Parce que c'est une constitution qui nous met qui n'est pas dans notre vie dans notre quotidien Jusqu'aujourd'hui M. Félix est au pouvoir cette constitution continue à être violée Tout simplement pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été taillée à notre juste mesure Elle a été taillée à la mesure des autres M. Raphaël est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kabila avait échoué puisque Kabila n'avait pas suivi la bonne politique de son papa puisque Kabila n'avait pas suivi l'idéologie de mouser les pères Écoutez Laurence M. Toranova évoque pas mal de sujets et pas mal de débats Je voudrais dire à M. Toranova en 90 il y avait la dictature de M. Mobutu Pour votre mémoire M. Mobutu après avoir fait les consultations c'est alors que le 24 avril il est venu pleurer prenant congédu un père êtes-vous sûr qu'il avait pris congédu un père Je vous dis non c'est de la poudre aux yeux fixant le nombre de partis politiques à trois c'était en 90 M. Laurent Désiré Kabila son combat n'a pas commencé en 97 M. Laurent Désiré Kabila a commencé bien avant les années 82 80 Souvenez-vous de la guerre de Moba Et ces idées nationalistes de patriotes sont venues prendre corps vers les années 90 entre 90 et 96 Donc il ne faut pas prendre l'année 97 comme les débuts de l'action de M. Laurent Désiré Kabila non Et la dictature de M. Mobutu ne s'est pas arrêtée par son discours de 24 avril 90 Non Faux Il fallait continuer à le combattre Parce que même le papa Etienne Tshisekedi ne s'est pas arrêtée de combattre la dictature de Mobutu après les discours de 24 avril disant que tiens nous avons déjà la démocratie dans notre pays Non Il a continué Cette dictature a bel et bien continué même après les discours de Mobutu du 24 avril 90 Et Laurent Pardon Joseph Kabila S'il n'est pas l'héritier de son père Oui Vous pouvez prendre héritier dans la forme ou dans selon le dictionnaire français L'héritage politique Nous tous nous sommes héritiers de Moselle Laurent Il n'y a pas que Joseph Kabila Si vous le prenez en tant que héritier en tant que tel Oui je vous concède Parce que dans sa famille je ne sais pas si c'est Joseph Kabila qui était l'héritier vraiment à proprement parler de son père Mais l'héritage politique je vous dis Moselle Laurent Désiré Kabila a plusieurs héritiers dans Joseph Kabila Héritage politique Et Joseph Kabila ne fait rien ne s'est pas écarté n'a pas inventé un autre style à part le style de la révolution du 17 mai C'est un révolutionnaire je suis révolutionnaire il y a beaucoup d'autres révolutionnaires Parce que si j'avais vu que Joseph Kabila s'était écarté de Moselle Laurent Désiré Kabila en toute honnêteté je ne serai pas avec lui aujourd'hui Oui Donc nous ne pouvons pas dire que l'héritage de 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 Moselle on ne l'a pas aujourd'hui Joseph non Et le reste Moselle Laurent Désiré Kabila est mort Joseph a pris la relève et a continué C'était quoi ? L'objectif c'était le bien-être du peuple congolais le développement du peuple congolais il fallait amener le peuple congolais de là où Mobutu l'a laissé vers d'autres aspirations beaucoup plus meilleures Est-ce qu'il y a eu un changement malgré la constitution comme M. Terranova Oui le changement a eu lieu M. Terranova à l'aide que la constitution est venue de de la Belgique je dis faux la constitution à cette époque conçue ici à Kinshasa Oui M. Terranova j'étais moi-même parlementaire j'étais rapporteur de l'Assemblée nationale la constitution même de la transition nous l'avons élaborée à Matadi et la constitution ici c'était en République démocratique du Congo ce n'est pas en Belgique certes ce qui est vrai est que la République démocratique du Congo a bénéficié d'un apport de quelques experts venant de l'Occident je reconnais le professeur Bob Kabamba nous a aidé moi j'étais dans la commission PAJ je rappelle j'étais rapporteur la dernière mouture de cette constitution est passée par mes mains la dernière lecture avant de l'envoyer à la frappe c'est passée par moi par mon bureau il n'y a pas un texte qui est venu de l'Occident de la Belgique pour que l'on vienne nous soumettre et que nous disions nous avons une constitution non c'est faux c'est faux je vous cite même les noms d'un expert qui était venu le prof Kabamba et d'aucun trouvera des dispositions qui s'apparentent à la constitution de la France à certains niveaux mais il n'y avait rien de la Belgique donc vous confirmez aujourd'hui que la constitution a été élaborée par les Congolais promulguée examinée par les Congolais et adoptée par les Congolais au Parlement et promulguée par le président et sur mesure pour protéger Joseph Kabila non sur mesure est-ce que vous trouvez sinon vous auriez pu trouver une disposition qui mettrait Joseph Kabila à l'abri avez-vous trouvé une disposition constitutionnelle qui dit que Joseph Kabila doit rester à l'héritat et à mon pouvoir non non comment vous pouvez dire que c'était taillé sur mes îles parce que la même constitution la même constitution a été appliquée par le peuple congolais toutes les institutions durant les règnes de Joseph Kabila et la même constitution est utilisée appliquée par toutes les institutions durant les règnes de Félix je suis d'accord avec lui qu'à certains niveaux ou par moments la constitution n'est pas respectée là je suis d'accord mais dire qu'elle est venue de l'occident qui nous l'a imposée je dis c'est faux dire que c'était taillé sur mesure je dis c'est faux sinon Joseph Kabila ne serait pas parti il y aurait certainement des dispositions constitutionnelles qui le consacreraient président à vie or il n'y en a pas et Félix Tshisekedi est venu à trouver la constitution donc je pense que de telles allégations on ne peut pas en faire foi je suis monsieur Terranova je répète j'étais dans toutes les étapes de négociation congolaise j'étais moi-même député national membre du bureau et pour qui connaît le travail du parlement tous les textes après leur adoption passent par le rapporteur que j'étais donc je vous confirme qu'aucun texte de constitution n'est venu de l'extérieur mais je note que nous avons bénéficié de l'apport de certains experts dont je vous cite l'un d'entre eux le professeur Bob Kabamba d'accord monsieur Terranova aujourd'hui on confirme que cette constitution a été élaborée par des Congolais mais est-ce que non 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 je vais y revenir vous voulez répondre oui je vais répondre sur cela monsieur Raphaël je suis je veux dire je suis vraiment écuré d'entendre certaines choses vous allez comprendre ici que monsieur Raphaël nous a dit la constitution de transition a été élaborée à Matadi je pense il en faisait partie mais monsieur Raphaël il ne nous a pas dit la constitution de la république démocratique du Congo actuel a été élaborée où et par qui il nous dit ici que lui était dans une commission PAJ où il a mis les dernières annotations sur cette constitution ça c'est tout à fait d'accord et je n'ai pas dit que la constitution que nous avons aujourd'hui nous a été imposée par l'occident je ne l'ai pas dit j'ai dit tout simplement que c'est une constitution qui a été élaborée à l'occident en Belgique et qui nous a été envoyée et nous les Congolais c'est tout à fait logique que vous qui étiez au parlement à cette époque là que vous puissiez grignoter dedans et donner des formes et ainsi de suite parce que dans cette constitution il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas qui ne concernent même pas nos justes coutumes quand on parle du mariage par exemple c'est pas clair cet article là aujourd'hui vous dites que Joseph Kabila voulait rester si c'était fait par des Congolais il allait rester éternellement non si c'était taillé sur mesure si c'était taillé sur mesure mais moi je dis ses parlements lui étaient acquis à cette époque et effectivement si cette constitution avait été faite ou avait été élaborée par ces parlementaires là ou par des personnes tierces tout autour du pouvoir effectivement ils allaient ils lui auraient consacré cette éternité parce que nous avons vu nous avons vu que nous sommes partis de deux tours à un seul tour pour le faciliter des passés nous avons vu que monsieur Kabila est arrivé en 2016 il ne voulait pas partir parce que la constitution ne lui en donnait que 5 ans renouvelables une fois aujourd'hui vous qui êtes ses collaborateurs vous vous battez et vous les dites à qui veut l'entendre que Kabila va revenir au pouvoir pendant que la même constitution dit que le mandat du président de la république est une fois une fois une fois renouvelable donc ça veut dire il n'en a que deux mais vous voulez lui en donner un troisième parce que vous avez des juristes des pseudo juristes qui vous entourent et qui sont là en train de lui impliquer de la matière je sais Dieu seul sait s'il le comprend et si les autres le comprennent que non non cette constitution là là bas il n'a pas dit ceci parce que vous savez vous avez été là vous n'étiez là que pour la transition vous êtes en train de vouloir les diviniser au Congo et certains parmi vous disent non il sera candidat en 2023 patati patata mais écoutez si c'est vous s'il vous plaît si c'est vous qui avez vraiment élaboré je pense que le Congolais aujourd'hui voudront ou vous vouliez vous auriez voulu qu'il soit là éternellement parce que vous voulez l'éterniser donc pour vous aujourd'hui Joseph Kabila ne doit plus revenir au pouvoir mais par quel mécanisme nous allons revenir sur ça dans quelques minutes je préfère dire à monsieur Terranova que de la même manière que vous êtes équerré moi je suis estomaqué ça c'est toujours parce que la constitution de la république démocratique du Congo a été faite au Congo au parlement congolais arrêté avec votre référence européocentrique non ça a été fait au Congo ne croyez pas que tout vient de l'Occident non monsieur la constitution a été faite au Congo par les parlementaires congolais reconnaissez tout de même cela c'est un mérite il ne faut pas dire que tout vient de la même manière que le climatiseur vient de l'Europe même la constitution vient aussi d'Europe non monsieur Terranova je constate malheureusement que certains de nos compatriotes congolais ont la confusion dans leur tête ils ne savent pas distinguer les dépôts de candidature et le mandat deux choses deux faits le mandat d'un président élu en exercice est de deux deux ans oui deux fois une fois une fois renouvelable mais les dépôts des candidatures Joseph Kabila s'il a quitté le pouvoir il le savait il le disait à qui voulait l'entendre qu'il respecterait la constitution ce qu'il a fait loin de lui l'intention de briguer un troisième mandat non sinon il l'aurait fait comment si cette constitution si cette constitution était taillée sur mesure on l'aurait fait vous dites qu'il avait un parlement acquis à sa cause mais c'est pour vous dire que c'était un démocrate il ne voulait pas le faire regardez tout autour de nous en Afrique combien de gens ont modifié la constitution non et aujourd'hui vous dites que par cette disposition là de mandat une fois renouvelable Joseph Kabila ne rentrerait plus au pouvoir oui c'est votre point de vue mais il n'y a aucune disposition constitutionnelle je connais la constitution depuis le préambule jusqu'au disposition finale aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Joseph Kabila de rentrer au pouvoir s'il le veut de poser sa candidature sauf il y a l'article 108 qui parle d'incompatibilité vous faites la confusion entre le mandat et les dépôts l'incompatibilité vient quand monsieur Terranova c'est quand on est déjà on a le mandat à exercer oui j'en conviens avec vous quand il y a deux mandats on ne peut pas on ne peut pas les trésors publics ne peuvent pas payer deux fonctions à la fois mais les dépôts de candidature l'article 72 allez relire à la maison vous trouvez les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité nulle part il est écrit parce que vous avez fait deux mandats vous ne pouvez plus jamais poser votre candidature mais Joseph Kabila est un citoyen il est sénateur il est sénateur il peut à tout moment poser sa candidature quand est-ce qu'il rentrera dans le cas d'incompatibilité si seulement une fois élu il se retrouvera avec deux mandats sénateur et président de la république la loi lui donne huit jours pour choisir monsieur Terranova lisons les lois avant de venir alléguer des choses à la télé monsieur Raphaël je voudrais vous poser une question monsieur Joseph Kabila Kabangé sénateur aujourd'hui n'est pas sénateur à vie il est sénateur à vie et il n'a pas le même mandat comme Matatampogne ou les autres il est sénateur il est sénateur la constitution dit qu'il n'y a pas un mandat impératif c'est-à-dire quoi comme là par exemple vous êtes journaliste on vous dit vous ne resterez que journaliste non la constitution ne donne pas un mandat il n'y a pas de mandat impératif ça veut dire il peut poser sa candidature si seulement il est élu à ce moment-là comme je viens de dire il sera en face de deux mandats à exercer et la loi lui donne l'autorisation de choisir en dehors huit jours je vous donne le cas Matata Pognon était député national élu sénateur élu est-ce que aujourd'hui Matata Pognon est député sénateur à la fois non pourquoi parce qu'il s'est retrouvé sur pied de l'article 108 dans un cadre d'incompatibilité la loi lui a donné l'obligation de choisir une fonction il a choisi d'être sénateur et il est sénateur aujourd'hui il a laissé son mandat de député national à son suppléant Kabila s'il dépose sa candidature et s'il est élu il fera de même c'est la loi ce n'est pas moi c'est la loi est-ce que le bilan de Kabila et puis attendez on arrivera au bilan il faudrait que je demande comme je l'ai toujours demandé et je demande même à monsieur Terranova le jour où il aura une disposition constitutionnelle c'est-à-dire un article dans notre constitution ou le jour où il aura une disposition d'une loi en république démocratique du Congo qui interdit à un ancien président de la république chef de l'état de poser sa candidature qu'il vienne rappelez-moi à votre micro ici devant votre caméra qu'il vienne nous allons lire serment l'article j'ai dit tout de suite à monsieur Terranova il n'y en a pas et il ne trouvera pas il n'y en a pas est-ce que Joseph Kabila a un bilan à défendre aujourd'hui ? oh Joseph Kabila a un bilan je vous ai toujours dit je vous ai toujours dit Joseph Kabila a un bilan et le jeu et le peuple congolais le congolais sait qu'il a un bilan voilà pourquoi aujourd'hui on le réclame pour revenir en 2023 il pourra revenir s'il le veut lui-même si sa famille biologique le souhaite si sa famille politique que nous sommes nous le désignons comme candidat il pourra poser sa candidature et le peuple congolais va élire en sa faveur M. Terronova aujourd'hui est-ce que c'est le bilan de Joseph Kabila qui fait peur à ses détracteurs ou c'est plus qu'il y a une mauvaise volonté d'accepter que Joseph Kabila soit candidat en 2023 vous savez j'ai toujours dit aux gens que l'ennemi du congolais c'est le congolais lui-même parce que le congolais assez souvent refuse volontairement de réfléchir M. Raphaël nous donne des révélations ici terrible M. Raphaël nous dit que le mandat du chef de l'état est deux fois renouvelable une fois renouvelable mais le problème n'est pas sous le mandat mais c'est sous les dépôts de la candidature c'est ce que M. nous dit c'est la première fois que je l'entends malheureusement pour moi vraiment merci pour l'information mais lorsque j'entre dans l'esprit de la constitution mais monsieur lorsqu'on octroie à un ancien président selon l'article 104 de la constitution on lui octroie un mandat des sénateurs à vie ce mandat là n'est pas un mandat éligible c'est un mandat honorifique que le peuple congolais dans son ensemble lui octroie parce que tu as exercé tel travail alors pour que tu n'ailles pas mourir de faim comme les noirs les bantous que nous sommes nous aimons toujours être chef voilà tu ne vas pas tout perdre tu auras quand même un mandat pour que tu n'éternises pas au pouvoir on lui donne celui-là et vous dites ici que si monsieur Kabil aujourd'hui dépose son mandat il a un temps de réflexion mais qui lui a d'abord qui l'a élu sénateur à vie personne ceux à qui on a donné ces prérogatives dans la constitution sont ceux-là qui ont été élus à deux postes si pas à deux mandats différents à des échéances différentes qui ça peut être le sénatorial ou parlementaire ou parlementaire provincial à ces échéances-là là on lui donne parce qu'il a été élu c'est un mandat qui lui a été donné par la population on lui dit écoute tu ne peux pas exercer tu ne peux pas cumuler le deux mais ici il faut choisir c'est ainsi même que nous tombons dans ces que c'est en train de se passer au parlement là-bas où on parle de ceux-là qui ont mis leurs enfants comme des suppléants et tout ça c'est sur base de cet esprit-là de la constitution ça n'a guère pour les anciens présidents de la république c'est pas ça alors vous êtes déjà un intellectuel aider à nos jeunes qui viennent aujourd'hui à des comètes des mortels qui ne connaissent pas la politique à comprendre les choses dans l'esprit et la lettre de cette constitution qui est violée parce que les gens ont voulu réfléchir à leur guise selon leur égoïsme laissez M. Kabila paître ses troupeaux laissez M. Kabila faire ses chants il en a besoin il est arrivé tel qu'il est arrivé le Congo lui a octroyé il lui a laissé prendre ce qu'il a pris pendant 18 ans laissez-le manger du beurre que le Congolais lui a offert gracieusement laissez-le là-bas ici parlons de l'avenir du Congo avec d'autres personnes avec d'autres mentalités avec d'autres idéologies d'autres intelligences je vous pose une question vous parlez de l'avenir du Congo vous pensez qu'aujourd'hui Joseph Kabila ne devait plus revenir au pouvoir et il y a déjà un message de l'évêque de Mbashi qui annonce l'unité entre le fils Katanga Joseph Kabila et du Katanga Moïse Katumbi de même vous pensez qu'aujourd'hui Joseph Kabila peut bien soutenir la candidature de Moïse Katumbi comme candidat aux élections de 2023 j'ai dit quelqu'un m'a parlé de ça hier ce matin je lui ai dit on ne peut pas réduire Joseph Kabila au Katanga on ne peut pas réduire Joseph Kabila au Katanga Joseph Kabila a été président de la république démocratique du Congo ça fait 2 millions 400 et quelques kilomètres carrés qu'il a eu à gérer il a laissé dans l'état où il est aujourd'hui donc les Katanga ne peuvent pas s'en octroyer même s'il est fils du Katanga natif du Katanga d'un père de Katanga on ne peut pas le réduire à ces points là mais néanmoins nous pouvons parler de la réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila parce que Moïse Katumbi l'a laissé avec le PPRD là au moins on peut parler de cela mais dire qu'on doit les réunir pour le développement du Katanga qui est un seul point non Moïse Katumbi aujourd'hui il est président d'un parti politique congolais qui est étalé sur toute l'étendue de la république et Moïse Katumbi est un homme politique je veux dire de grand esprit congolais ah ben que les Katanga fassent ce qu'ils veulent vous pensez que Kabila peut soutenir la candidature même pour monsieur Kabila la personne valable la personne valable à gérer le Congo c'est Moïse Katumbi même pour Kabila même pour monsieur Kabila même pour monsieur Kabila monsieur Kabila je vous réponds la même question aujourd'hui on parle de l'unité de filles écoutez je répondrai à ça mais laissez-moi j'ai compris par la dernière phrase de monsieur Teranova il est en train de chercher pour son candidat un espace vide il est en train de chercher un espace vide pour Moïse Katumbi mais au moins monsieur Teranova n'interprétez pas la constitution pour avoir pour avoir une conscience tranquille et espérer par cette interprétation qui est tout à fait partisane donner de l'espace à votre candidat Moïse Katumbi écoutez si vous lisez moi je ne vous demande pas d'interpréter lisez l'article 72 de la constitution lisez l'article 104 de la constitution lisez l'article 108 de la constitution lisez l'article 220 de la constitution monsieur Teranova lisez l'article 11 de la loi portant statut des anciens chef d'état en république démocratique du Congo lisez la loi électorale à son article 11 il n'y a aucune disposition qui interdit à un ancien président de la république devenu sénateur à vie de poser sa candidature c'est à l'article 108 où on parle d'incompatibilité et l'incompatibilité ne concerne pas seulement les fonctions parlementaires toutes les fonctions de gestion même de mandataire public donc monsieur Teranova lorsque Joseph Kabila est sénateur parce que il est sénateur jouissant de ses droits civils et politiques les titres 2 de la constitution le dit dans les titres 2 de la constitution il y a de droits civils et politiques droit de se faire d'être candidat vous n'allez pas interdire à un ancien chef de l'état devenu sénateur à vie s'il le désire lui-même d'être candidat vous n'allez pas lui interdire de poser sa candidature nulle part mais fouillez toutes les dispositions de la constitution toutes les lois de la république vous n'en trouverez pas alors ce n'est pas de cette manière là que vous allez vous avez un candidat que monsieur Teranova vous propose à tous mes tchers que Kabila peut soutenir non non attendez Kabila peut soutenir s'il n'est pas candidat c'est un citoyen congolais si lui-même n'est pas candidat il peut avoir son choix mais il est il est impensable ici sur ce plateau que monsieur Teranova ou moi-même que nous disions oui Kabila va soutenir Moïse Gatoumbi de quel droit ? de quel droit ? j'ai dit s'il n'est pas candidat certainement il est citoyen à l'âge de voter il aura un choix à opérer mais c'est comme si vous êtes en train de l'influencer pour jeter son dévolu sur Moïse Gatoumbi non laissez-le les deux mêmes choisis et même et même cette réconciliation que l'on veut faire au Katanga moi je suis du Manima je ne suis pas du Katanga je ne vois pas et heureusement vous-même vous l'avez dit je ne vois pas qu'est-ce que ça donnera pour que pour amener Joseph Kabila a laissé l'espace à Moïse Gatoumbi mais si Joseph Kabila en tant qu'individu peut laisser l'espace à Moïse Gatoumbi mais est-ce que son choix ce sera le choix de sa famille politique il faut compter aussi avec nous pour que nous puissions dire c'est lui ou c'est pas lui on est déjà à l'affaire pour vous le meilleur candidat pour les élections 2023 c'est qui ? mais Moïse Gatoumbi mon cher ami monsieur Raphaël Loulou pour vous le meilleur candidat pour 2023 il dit non Moïse Gatoumbi monsieur Raphaël vous êtes commissionné ou quoi par Moïse Gatoumbi en tout cas moi je n'ai choisi même si même si Joseph Kabila n'est pas candidat en tout cas je ne jetterai pas mon dévolu sur Moïse Gatoumbi j'ai mes raisons peut-être en dehors d'ici je vous le dirai ou je ne voudrais pas étaler ici mais au moins je dis ceci j'arriverai à vaincre de voter oh oui voilà je vois il est commissionné pour que Moïse Gatoumbi pour chercher des gens en faveur de mais si Joseph Kabila est candidat mon choix c'est Joseph Kabila même yeux fermés nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale politique un grand merci à vous qui nous avez suivi avec beaucoup d'attention un grand merci à nos invités monsieur Raphaël Loulou du MSF 4 autres fois qu'on met pour le Congo ainsi que monsieur Terra Nova d'Ensemble pour la République et 4 de l'Union Sacrée puisque vous êtes dans cette famille-là de l'Union Sacrée un grand merci à vous tous et surtout au-dessus du programme sur votre chaîne merci